Comment dit-on cerveau en alsacien ? Cern. Voilà, alors on pourrait dire singing in the cern, si j'ai bien prononcé. C'est une traduction. Ça pourrait faire une traduction pour aller jouer, parce que là c'est destiné pas mal aux jeunes, mais on pourrait faire une traduction. C'est destiné à tout le monde. Ça s'appelle singing in the brain pour faire un jeu de mots avec Singing in the Rain, le film avec Gene Kelly, mais ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui parlent anglais, puisque c'est un spectacle en français. Alors c'est un spectacle à la fois musical, c'est une conférence, c'est du théâtre, que ça se passe où ? Ça se passe là à la Vanzeno le 9 octobre à 20h, au Fildo, qui est une salle que j'aime beaucoup en plus. Donc vous avez été le parrain quand même, on peut le dire, pour cette saison. Je suis parrain de cette saison, je suis ravi, c'est super, on est très content, je vais y aller plein de fois. Il y a la rivière à côté, on peut se baigner, c'est super. Enfin pas pendant le spectacle quand même, pour que les gens restent dans la salle. Après le spectacle, on se jette dans l'eau, c'est super. À moins que le spectacle soit très interactif et qu'on invite les gens à aller se baigner, ça c'est autre chose. On les invite surtout à chanter, à danser, à s'exprimer avec la musique, parce que l'idée vraiment de ce spectacle, qui se joue, je le dis aussi, dans le Haut-Rhin, près de Tannes, parce que moi je viens de Tannes, à Saint-Amarin, dans la vallée, le 11 octobre, au Cap, à Saint-Amarin. Et donc l'idée, c'est vraiment de dire, la musique, ça va sauver le monde. Si on chante, si on écoute de la musique, si on fait de la musique, ça va sauver le monde. Le professeur Cervelle, qui est le personnage principal que j'interprète, qui est accompagné de deux assistants scientifiques, musiciens, un batteur et un guitariste, qui sont interprétés par Manurac et Sylvain Truch, qui sont exceptionnels dans le spectacle. Et c'est vraiment, l'idée c'est de dire, mais la musique, ça va nous sauver, ça va ouvrir nos cœurs, nos esprits, nos cerveaux. Et on l'explique avec des neurosciences. Et on va tout de suite découvrir un extrait de ce spectacle, le Singing in the Brain. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci d'être présents pour cette grande expérience. Et si on veut diviser par deux, eh bien on redescend la gamme. Do-si-la-sol-femme-iré-do-fin-du-s. Je vous présente Wopwood 2.7, le cerveau musical et l'écran organique. Le tapant transmet l'information grâce à trois os minuscules, le marteau, l'enclume et l'étrier. Le tog est monté d'un cran ! C'est quoi le tog ? Le taux d'optimisme généralisé ! Les musiciens, ils sont plus sensibles que les non-musiciens stars ! Le nœud de la galaxie, mais il faut que la nuit... Alors ça, c'est très éclatique quand même, parce que c'est de Capitaine Flamme au cerveau. Comment s'est passée l'écriture ? J'ai lu plein de livres de neurosciences et j'ai cherché tout ce qui pouvait être intéressant dans un spectacle, dans ce que fait la musique à notre cerveau. Notamment les vers sonores ou musicaux, ces chansons qui nous trottent dans la tête. On se réveille le matin, il y a une chanson, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. On part un peu de ça au début du spectacle pour en parler. Et notamment Capitaine Flamme, ça fait partie d'une sorte de medley, de chansons un peu honteuses de différentes générations, mais qui, quand on les entend, ça nous rappelle notre adolescence et on chante même du Kenji Chirac. Et ce n'est pas du tout un hommage à la mort de Jacques Chirac, ça n'a rien à voir. Est-ce que justement les données... Merci. Ils sont réactifs en régime ce matin. C'est bon, c'est bon. Est-ce que les textes se basent sur des données scientifiques ? Ah oui, vraiment, vraiment. Oui, notamment, il y a plusieurs bouquins que j'ai lus, mais il y a un livre super qui s'appelle « Sérénade pour un cerveau musicien » de Pierre Lemarquis, qui est un neuroscientifique qui travaille avec Cyrulnik à Toulon, notamment, qui a écrit beaucoup de choses sur l'art et le cerveau, sur pourquoi notre cerveau trouve les choses belles ou pas belles. Enfin, c'est assez intéressant. Et les neurosciences, c'est vraiment quelque chose qui progresse et qui explose en ce moment. Et Pierre Lemarquis, il était venu à la première de notre spectacle le voir. Et il m'avait dédicacé son livre en disant « Un spectacle qui devrait être remboursé par la sécurité sociale ». Voilà, donc ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Alors justement, c'est destiné plutôt aux enfants, c'est destiné plutôt aux adultes ou comme c'est interactif, ça vous permet de changer en fonction du public que vous avez ? En fait, c'est vraiment destiné aux adultes. Au départ, je l'ai écrit pour les adultes entre 25 et 100 ans. Et sachant que les enfants, à partir de 10 ans, même 8 ans, peuvent venir voir le spectacle sans aucun problème parce qu'on l'a vu, c'est très coloré, c'est très abordable, c'est très vulgarisé. Et surtout, il y a plein de musique. Mais on a aussi une version enfant, pour les enfants d'école primaire qui s'appelle « La machine à chanson du professeur Cervelle » qu'on va jouer pour des scolaires à la bande zonneau le mardi 8. – Et je tiens quand même à signaler, comme les programmateurs de salles en Alsace sont parfois un peu frileux à inviter les compagnies locales, ils aiment bien quand elles sont reconnues ailleurs pour pouvoir les inviter ensuite. Eh bien, vous avez joué au Futuroscope avec un très grand succès, vous revenez de Poitiers. – Exactement. – Donc, voilà, pourquoi aller jouer si loin quand il y a plein de salles en Alsace ? Le message est passé. Merci Sébastien. Bisous-tout, on rappelle les dates, 9 octobre au fil de l'eau à la bande zonneau et le 11 octobre à 20h30, c'est au Cap de Saint-Amarin. ...